Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Décryptage, l'émission d'EY consacrée aux transformations de l'économie, des entreprises et des politiques publiques. Je suis Christophe Lagné, directeur chez EY et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alain Resplandy-Bernard, directeur de l'Immobilier de l'Etat, pour parler des grandes transformations immobilières de l'Etat et de ses enjeux pour les années à venir. Alain Resplandy-Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous décrire la direction de l'Immobilier de l'Etat, ses missions, ses objectifs et aussi sa raison d'être ? Volontiers. La direction de l'Immobilier de l'Etat, c'est une direction très jeune, 2016, elle a été créée comme telle, mais c'est l'héritière de la longue administration des domaines, l'administration royale des domaines. En 2016, le but de la création, ça a été de vraiment montrer le rôle de l'Etat propriétaire par rapport aux occupants des bâtiments de l'Etat. Et donc, si je résume, la première fonction de la direction de l'Immobilier de l'Etat, c'est d'être le gestionnaire d'actifs de l'Etat. Alors, c'est un tout petit actif puisque l'Etat occupe grosso modo 97 millions de mètres carrés et la valeur d'actifs au bilan, c'est 66 milliards d'euros. Et encore, le château de Versailles compte pour un euro seulement, il n'est pas à vendre. Donc, gros rôle sur la gestion d'actifs, les décisions de louer un nouveau bâtiment, d'acheter un nouveau bâtiment, de construire un nouveau bâtiment, puis ensuite les décisions de le vendre, ça relève vraiment de la direction de l'Immobilier de l'Etat. Et après ça, l'autre rôle, c'est celui d'animateur de la communauté de l'Immobilier de l'Etat dans les ministères qui sont en première ligne. Il y a 11 000 personnes qui font de l'Immobilier au sein de l'Etat. Donc là, on va animer des thèmes transverses, le digital dans l'immobilier, la gestion de l'amiante, la transition énergétique, etc. Donc, un rôle vraiment d'animateur de communauté interministérielle. Alors 97 millions de mètres carrés, c'est effectivement massif comme patrimoine à gérer. C'est par rapport à ce que peuvent gérer des grandes entreprises. On est sur des ordres de grandeur complètement différents, bien sûr. Au cours de ces dernières années, qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'avancées significatives ou particulières en termes de gestion du patrimoine de l'Immobilier, en termes de meilleure occupation ? Est-ce qu'il y a deux, trois avancées significatives que vous avez pu observer ? Alors oui, c'est une dynamique. Le premier, d'abord, sur ce métier de gestionnaire d'actifs, on a essayé d'être de plus en plus dans l'anticipation, donc avec une vision un petit peu interministérielle, des grandes décisions d'arbitrage. Un travail régional aussi de revue des actifs qu'on a mis en place l'année dernière pour voir quels sont les actifs immobiliers qui vont devenir inutiles pour les administrations, pour voir ce qu'on en fait, ce qu'on remet sur une nouvelle administration, sur une nouvelle politique publique. Développement du photovoltaïque, l'accueil des migrants, développement du logement social. Où est-ce qu'on le vend ? On le valorise ou on le souloue même. Tout ça, ce travail de revue d'actifs. Il y a eu un gros effort depuis 2016 par mes prédécesseurs sur doter la politique immobilière de l'Etat d'outils informatiques. Et là, on est dans une dynamique qui continue. Puis après, l'enjeu majeur qu'on a eu dans les années récentes, c'est la transition énergétique, la transition écologique en général. On s'est doté d'une feuille de route en 2018 et on a commencé à se doter d'outils. On a, par exemple, 190 000 bâtiments dans le parc immobilier de l'Etat. On fait en sorte d'avoir un outil de suivi de toutes les consommations de fluides. On a travaillé ça avec une start-up pour pouvoir suivre nos consommations, voir si on respecte le décret tertiaire. Et puis derrière, on a enclenché les travaux, à la fois avec des petits appels à projets sur des travaux à gain rapide. Et puis, dans le grand plan d'investissement de l'Etat, on a mis un milliard d'euros pour rénover 38 cités administratives. Et dans le plan de relance, on rajoute 2,7 milliards avec un objectif très transition énergétique. Donc ça, pour moi, le plan de relance a été le plus gros défi de l'année dernière puisque, d'un point de vue opérationnel, c'est 4214 projets dans tout le pays. On va, en un an, avoir défini 4200 programmes de travaux et on va avoir notifié plus de 15 000 marchés de travaux aux entreprises du BTP pour économiser sur ce patrimoine d'environ 600 gigawatts heure. Alors 97 millions de mètres carrés, plusieurs milliards d'euros dans le cadre du plan de relance, 15 000 marchés de travaux. Donc on est sur des chiffres et des volumes très importants. Est-ce que, par rapport aux problématiques qui sont celles des entreprises et du secteur privé, quelles, à la fois, finalement similitudes vous pouvez observer entre, finalement, la gestion du patrimoine immobilier public et celui d'une entreprise ? Et à la fois, qu'est-ce qui est fondamentalement différent et qui fait que le métier est le même et en même temps, il est peut-être assez différent au quotidien ? Alors, je crois que les convergences l'emportent. Je voudrais un peu sur ce qui diverge, mais la première chose, alors, l'immobilier, ça reste le deuxième poste de coût dans l'État comme dans les entreprises. Mais c'est aussi parce que je ne veux pas être caricaturé comme celui qui cherche à réduire les coûts. Au contraire, pour moi, c'est vraiment un outil de l'efficacité, de l'efficacité collective et individuelle. C'est là où on travaille et c'est là où on travaille ensemble. Et donc, pour nous, c'est l'efficacité des services publics et pour une entreprise, son efficacité opérationnelle. Donc ça, à mon avis, c'est commun. Et du coup, on a des défis assez similaires. Le premier qui nous impacte tous, c'est comment on s'adapte à ce mode hybride qui arrive de manière extrêmement forte, marier le télétravail et la présence, permettre le télétravail tout en faisant vivre le collectif. Moi, comme je dis toujours, je suis un gestionnaire de lieux communs. J'adore les lieux communs. Je suis un grand fan de lieux communs. J'espère qu'on ne va pas trop en aborder encore. Nous, on est Rénaud. C'est le lieu où on fait du collectif. Ça, c'est très important. Mais du coup, ça veut dire concevoir autrement les bâtiments. On a en commun, pour moi, je crois qu'on a dépassé la période où, juste avoir une logique de cours, on standardisait les bâtiments. Et nous, en tout cas, notre philosophie, c'est vraiment de partir de l'activité, l'activité des services. Ça vaut dans une entreprise comme dans l'État. Je pense que l'immobilier d'une fonction juridique, ce n'est pas l'immobilier des gens qui font le digital. Donc, il faut vraiment partir des métiers des gens et fournir un immobilier qui leur serve à leur métier. Ça, c'est assez commun. L'autre défi commun qu'on a, massif, qui est la transition énergétique, à la fois pour des raisons de coûts, de responsabilité sociale, de pouvoir répondre à mes filles quand elles m'engueulent sur ce sujet-là. Donc, on l'a tous massivement. En France, des obligations très spécifiques avec le décret tertiaire. L'État sera le premier assujetti au décret tertiaire. On a un minimum de 60 millions de mètres carrés qui sont soumis au décret tertiaire, donc les 60% d'économie d'ici 2050. Et c'est pour moi à la fois un mur d'investissement massif, mais c'est une opportunité. Une opportunité, justement, à chaque fois qu'on investit pour améliorer l'efficacité énergétique, on doit aussi revoir les lieux, améliorer l'efficacité des plans. Donc, c'est pour moi une belle opportunité. Après ça, ce qui est différent, c'est sur les métiers. Donc, on a des métiers de la sécurité ou qui ont des contraintes de sécurité souvent beaucoup plus fortes qu'une entreprise. On a aussi la taille. Vous avez dit, mais ça, c'est pas... C'est juste qu'il faut industrialiser un tout petit peu pour faire ça. Il y a des aspects de représentation aussi qui sont importantes. Quelle que soit ma passion pour réduire un peu les mètres carrés et faire des économies, je pense que le bureau d'un préfet dans un département ou une région doit avoir un certain décorum. C'est le représentant de l'État. Donc, on ne peut pas avoir un bureau banal, je ne pense pas. Il y a l'aspect aussi historique qui est pour moi présent. C'est que j'ai beaucoup de monuments historiques. Ce n'est pas beaucoup en nombre de mètres carrés, mais j'ai quelques monuments historiques. Et par exemple, dans le plan de relance, il y a eu une ligne qui a été donnée au ministère de la Culture pour des grands châteaux ou des cathédrales. Et puis, on oublie, mais dans mes 2,7 milliards, j'ai eu 150 millions d'euros sur des monuments historiques, un phare, un des bâtiments de la résidence universitaire à Paris, une prison, qui vont être rénovés et qui sont des monuments historiques. Donc, il y a des monuments historiques qui hébergent les services publics et c'est des contraintes un petit peu particulières. Un petit peu particulières, mais qui font partie du patrimoine de notre pays, donc qui méritent aussi une attention particulière. Et peut-être après deux ans quasiment de crise sanitaire, vous parliez du télétravail à un moment donné de votre propos. Qu'est-ce qu'on peut observer ? Est-ce qu'on peut déjà observer une certaine transformation de l'usage de l'immobilier au sein des services centraux de l'État et des services déconcentrés ? Qu'est-ce qu'on peut observer ? On voit que les entreprises, et nous chez EY, on travaille beaucoup pour les grandes entreprises et pour les acteurs de l'immobilier qui se questionnent sur l'avenir du bureau, son format, sa localisation, son usage au sein de la fonction publique d'État. Qu'est-ce qu'on peut observer aujourd'hui ? Alors on est au début, et je pense que l'impact des mutations qu'on est en train de vivre sur l'immobilier va prendre du temps. Le temps de l'immobilier est toujours un peu plus long, parce que les structures ne se changent pas forcément du jour au lendemain. Alors moi j'ai une célèbre phrase que j'utilise dans beaucoup de mes missions, c'est que dans l'immobilier, il y a immobile. Effectivement, et dans l'immobile, ça prend du temps de gérer la transformation. Mais pour moi, là on est vraiment dans un des moments clés où il y a un avant et un après. L'impact télétravail pour moi est vraiment majeur. Je peux donner quelques chiffres. Dans ma direction, en 2019, on avait 5% de télétravailleurs. Là, depuis octobre, on est à 95% de personnes qui travaillent au moins une journée, télétravaillent au moins une journée. Donc l'inversion complète, duration. Et en moyenne, moi je suis à 2,3 jours de télétravail par semaine, ce qui correspond aussi à une fonction d'état-major, facilement télétravail. Mais même sur un très grand réseau, comme celui de la Direction générale des finances publiques, qui a des contraintes d'accueil du public, et puis d'accès à certaines applications très sécurisées, un peu moins télétravaillables, il y a aujourd'hui 40% de télétravailleurs. Donc ça, ça veut dire que c'est une aspiration très forte. C'est pour moi un levier qui correspond à une manière de mieux optimiser sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc où il n'y aura pas de retour en arrière. Et d'autant plus que, et c'est très fort dans la sphère publique, qui était peut-être un peu en retard là-dessus, il y a toute une chaîne de managers qui ont pris conscience que c'était possible de manager à distance, que c'était différent, donc il y avait des contraintes fortes, que c'était possible, qu'on y gagnait. Dans mes équipes, clairement, on a gagné en productivité, surtout en Ile-de-France. Quand on élimine le temps de transport, on gagne du temps disponible pour soi et pour le travail. En revanche, ça pose des vraies questions. Comment on fait vivre le collectif ? Comment on mesure la productivité, surtout dans les services publics, où on n'a pas le compte de résultats pour nous rappeler ? Et donc tous ces défis-là, les managers ont envie maintenant de les... de les adresser, d'autant qu'ils savent, et moi j'en suis convaincu, que si l'État veut rester un employeur attractif, dans tous les métiers qui émergent, il doit offrir une offre hybride, c'est un facteur d'attractivité. L'impact sur l'immobilier... Est-ce que c'est probablement peut-être trop tôt pour commencer à mesurer un impact ? Alors oui, il n'est pas quantifiable, mais en revanche, il a amené le sujet. Nous, on a profité même, entre guillemets, de la crise dès avril 2020. J'ai réuni un groupe de travail avec les gens de l'immobilier de l'État, des gens du privé, des directeurs immobiliers, mais aussi des DRH, des académiques, des chercheurs, pour essayer de commencer à anticiper. Et donc, on a sorti, en début d'année 2021, un peu un guide avec quelques lignes directrices de comment on doit envisager l'immobilier pour qu'il soit réversible, pour qu'il puisse anticiper des crises futures, des mutations futures, qu'il aille vers ce mode de travail hybride. Donc, on a commencé les premières lignes directrices, j'allais dire, et on accompagne les premiers projets. Donc, il y a des projets très intéressants qui se mettent en place progressivement. Et donc, on ne va pas être dans la norme. C'est-à-dire que je crois assez contre-productif de dire, demain, j'enlève X% des mètres carrés de l'État, ou je vous impose tous le flex office. Ça, ça serait contraire même à l'idée que l'immobilier fait partie d'un projet de management. En revanche, on veut montrer des réussites, et des réussites dans la sphère publique. On veut montrer que ce n'est pas qu'un truc pour consultants du privé, et qu'on peut avoir des organisations très efficaces, des bâtiments efficaces où on est bien individuellement. Ce n'est pas les grands open spaces déshumanisants des années 80, et où on se retrouve collectivement avec des lieux qui permettent l'échange, y compris l'échange informel. Dans la productivité, il y a un intérêt de l'échange informel. Il y a une partie de l'échange informel qui est aussi assez forte, finalement. Et où parfois se créent les nouvelles idées dans les cinq dernières minutes de la Réunion, voire même à l'extérieur, juste à l'extérieur de la scène. Après ou avant la Réunion. Et je crois que ça nous amène quand même à pouvoir assez facilement dire à des managers, vous souffrez avec le télétravail de l'isolement, ce n'est pas pour vous ramener dans des bâtiments où tout le monde est dans des bureaux cloisonnés, fermés, sans échange. Donc la mutation va être forte, elle va être progressive, mais pour moi, c'est un point de non-retour qui a été atteint et c'est une énorme opportunité pour nous, pour avoir sans doute un peu moins de mètres carrés quand même, mais vraiment des mètres carrés de qualité qui contribuent à l'efficacité des services publics. Alors on voit qu'il y a beaucoup forcément de défis qui se posent en matière de gestion de l'immobilier public, compte tenu des implantations très nombreuses, des mètres carrés très nombreux, et de la force de frappe aussi de plus de 10 000 personnes qui interviennent dans ces métiers de l'immobilier. À horizon 3-5 ans, est-ce que vous identifiez 2-3 grands enjeux majeurs dans les métiers qui sont les vôtres et pour l'État français en matière de gestion de son parc immobilier ? Alors ce qu'on a commencé à aborder, la transition énergétique vraiment va être très très forte, et là, on a une telle échelle, c'est un dialogue qu'il faut avoir avec les professionnels du bâtiment, qui, vu l'ampleur du chantier qu'on a devant nous, on a un besoin d'industrialisation, de réduction des coûts globalement de ces rénovations énergétiques. Et donc mon ambition, ça va être de tirer un peu la leçon des investissements très forts qu'on vient de faire avec le plan de relance, avec le plan sur les cités, pour voir comment, dans toute cette route vers les 60% d'économies en 2050, quels sont les investissements les plus rentables et comment on maximise l'impact des euros qui sont toujours limités. Donc un sujet d'industrialisation et d'efficacité, on a parlé du travail hybride, ça c'est majeur, et à nouveau, je ne pense pas qu'on soit encore dans une situation stabilisée, donc il faudra encore tâtonner et progresser. Le digital aussi, pour nous, est une évidence qui impacte nos métiers très très fort. On vient de lancer très récemment, en interne à l'État, à la destination de tous les acteurs de l'immobilier de l'État, un espace sur le BIM, sur lequel on nourrit les exemples réussis. Il y a des exemples très réussis au ministère des Armées, dans certaines universités, de gestion par le BIM, avec une conviction, c'est que c'est un outil très efficace pour tout ce qui est la gestion de projets immobiliers, de coordination des différents acteurs sur le BIM. Une interrogation et encore un peu de circonspection sur le BIM en exploitation-maintenance. Il y a des très bons éditeurs qui nous promettent monts et merveilles. J'attends de voir quelle est la vraie rentabilité par rapport à des outils déjà de gestion bâtimentaire. Mais on peut faire des très belles choses. Nous, on a par exemple un défi énorme. On a la tour de la préfecture de Nanterre, qui est un monument historique des années 70, construit par Wojenski. Vous savez, c'est Grande Tour Béton, qui aujourd'hui souffre de défauts structurels et doit être entièrement rénové. C'est un projet gigantesque. On a réussi, avec un partenariat avec le CSTB, à faire son jumeau numérique, parce que les plans étaient très bien documentés. Et donc là, maintenant, on a un outil BIM complet, un modèle BIM complet, qui va nous permettre de tester tous les scénarios d'intervention par morceaux, globalement, de rénovation de cette tour. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver avec le digital. Ça, c'est un élément au moins majeur. Voilà, après ça, toujours comment on arrive. Ça, c'est le dernier point qui existait déjà avant. On est tellement grand, on est tellement présent sur tout le territoire. C'est comment on fait ça en partenariat avec les collectivités locales. Parce que mon intervention ne peut pas être juste une de rationalité économique pure. Il faut voir l'impact de nos décisions sur les territoires, sur l'allocation, comment on s'intègre dans les politiques urbaines de chacune des agglomérations. Donc là, il y a un dialogue à avoir pour les années futures. Alors, nous arrivons au bout de notre conversation. J'ai peut-être une question un peu plus personnelle, qui est de savoir quel est votre état d'esprit pour 2022, que vous pourriez résumer en un mot ou en une expression ? Alors, enthousiaste, parce que l'année 2022, pour moi, ça va être celle de... J'ai parlé des lieux communs, ça va être celle des portes ouvertes. On va en enfoncer plein, parce qu'il y a plein d'opportunités par la mutation du travail, par le digital, par la transition énergétique. Beaucoup de choses qui vont pouvoir se faire en 2022. On a en plus l'opportunité dans notre métier. On a lancé, et vous y participez, un grand benchmark avec la Commission européenne de tout ce qui se passe dans les pays européens. Donc, je vais aller collecter plein d'idées chez mes homologues qui ont les mêmes défis, même s'ils s'organisent très différemment. Et donc, ça va être la période des réalisations concrètes dans tous ces défis. Donc, beaucoup d'impatience de me retrousser les manches. Alain Resplendi, Bernard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup, un plaisir partagé. Je vous donne rendez-vous pour de nouveaux numéros de l'émission Décryptage très prochainement. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501